Musique Aujourd'hui nous recevons sur le plateau d'African Woman 2.0, Fatim Sissé. La première femme ivoirienne à décrocher l'exécutif programme en intelligence artificielle. En 2018, elle fonde Dux-Côte d'Ivoire. Deux ans plus tard, Fatim Sissé est nommée directrice de IHS Towers Côte d'Ivoire, l'un des plus grands propriétaires d'infrastructures de télécommunications. Elle reçoit la médaille de chevalier dans l'ordre du mérite national en 2019. Bonjour Fatim. Bonjour Aïssanta. Nous sommes très honorés de t'avoir aujourd'hui avec nous. Très heureuse d'être là, merci. Fatim, on a pris énormément de retard dans le secteur de l'intelligence artificielle en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. En quelques mots, comment on définit l'intelligence artificielle et dans quel secteur on le retrouve ? L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques et de programmes informatiques qui sont aujourd'hui capables d'imiter la réflexion et les facultés cognitives de l'homme. En simple, c'est des programmes aujourd'hui qui font avant ce que seulement les humains pouvaient faire. On les retrouve dans tous les secteurs, que ce soit l'agriculture, l'industrie, l'éducation. On se rend compte dans les pays développés qu'effectivement, cette intelligence artificielle-là est à la base de beaucoup de bouleversements actuellement. Bon, effectivement, les pays africains accusent un grand retard dû à plusieurs facteurs. Comme je dis, on a des problèmes structurels qui ont fait qu'on n'avait pas forcément vu venir cette révolution-là. On a des problèmes aussi d'ordre technique, comme je dis, avec l'accès à l'information, l'accès à la data, la vulgarisation même de l'accès à l'Internet, qui sont des freins aujourd'hui et qui expliquent ce retard-là de nos pays africains. Absolument. Concrètement, comment ça se traduit sur le terrain ? Il y a plusieurs applications de l'intelligence artificielle qui ont déjà fait leur entrée dans notre quotidien sans qu'on s'en rende compte. Quand aujourd'hui on utilise des moteurs de recherche tels que Google, pour citer celui-là, on a de plus en plus de suggestions qui nous sont faites en fonction de nos habitudes, en fonction des recherches précédentes qu'on a faites, c'est de l'intelligence artificielle. Quand on a certains programmes tels que Netflix qui nous font des suggestions de films basés sur nos préférences, c'est en quelque sorte de l'intelligence artificielle. On peut dire que Netflix se substitue au vidéoclub traditionnel où c'était le gérant du vidéoclub qui allait vous conseiller les films basés sur vos habitudes. Donc aujourd'hui, on a déjà cette intelligence artificielle-là dans notre quotidien et on espère pouvoir l'étendre à plusieurs secteurs, surtout ceux qui sont vitaux pour nos économies. J'avais cité l'agriculture et l'industrie. Peux-tu nous parler de l'importance de l'intelligence artificielle dans nos sociétés aujourd'hui ? Je parle surtout de nos sociétés africaines, parce que bon, comme on est ici en Côte d'Ivoire et en Afrique pour l'Afrique notamment. On appelle souvent l'intelligence artificielle la quatrième révolution industrielle. Quand on regarde dans l'histoire, les pays africains ont, on va dire, manqué le train des trois premières révolutions industrielles. Et quand on regarde l'ampleur et, comme je l'ai dit, les bouleversements qui vont être opérés dans nos sociétés, qui vont adopter cette intelligence artificielle-là, on se dit que manquer à nouveau ce train de la quatrième révolution va encore nous faire accuser un grand retard et venir agrandir ce fossé-là qu'on a entre les pays développés et les pays moins développés. Donc, l'enjeu est extrêmement important pour nos sociétés. On ne peut pas, je pense, se permettre de, encore une fois, ne pas embarquer dans cette révolution-là. Mais tu dirais qu'on en est où, là, pour nous, l'Afrique ? Est-ce qu'on est quand même en train de monter dans ce train, un peu ? Puisqu'on sait qu'en Afrique, tout le monde a accès maintenant à un téléphone mobile, pas forcément un smartphone, mais au moins un téléphone mobile. Est-ce qu'on est quand même en train de ne pas trop rater le train ? Je suis optimiste. Donc, je me dis que tout n'est pas perdu. Dans la bataille de la création de l'intelligence artificielle, on a un retard. On a un retard, je pense, auquel on ne pourra pas remédier à court terme. Mais l'Afrique a prouvé sa capacité à faire ce qu'on appelle le leapfrog, c'est-à-dire à adopter très rapidement et de manière impressionnante les nouvelles technologies, comme on l'a vu, ça a été le cas dans la téléphonie, où tout le monde disait que l'Afrique était trop en retard pour adopter le téléphone mobile. Et on a vu ce qui s'est passé quelques années plus tard. Je pense qu'on peut être dans ce même schéma pour l'intelligence artificielle. Maintenant, ma conviction est qu'on ne doit pas essayer de réinventer la roue. Au lieu d'essayer d'imiter et de faire ce que les GAFAM, comme on les appelle, c'est-à-dire les grandes entreprises américaines et chinoises font, on peut déjà adopter cette technologie existante pour améliorer notre quotidien, tout en faisant des actions parallèles en termes d'éducation, en termes de collecte de données, en termes de mise en place d'outils pour nous permettre de pouvoir rattraper ces grandes puissances-là. Donc, pour moi, tout n'est pas perdu. Et où on en est en termes de rattrapage? Est-ce qu'on y travaille? On a mis en place les outils qu'il faut? J'assiste à plusieurs conférences et colloques et forums sur le sujet. On est au stade vraiment du développement d'une stratégie nationale et même sous-régionale sur l'intelligence artificielle. Je pense que ces réflexions-là, déjà, nous font penser qu'on est dans la bonne voie. Maintenant, je pense qu'il faut passer à l'action. On a la stratégie. Maintenant, il faut qu'on puisse vraiment mettre les efforts là où il faut pour pouvoir encourager notre jeunesse à s'intéresser à cette technologie-là, à comprendre les enjeux. Aussi qu'on ait cette facilitation-là qu'on a dans les autres pays où l'innovation est mise au cœur de tous les programmes du gouvernement pour vraiment permettre à notre économie locale, en fait, de s'enrichir de toutes ces compétences-là des jeunes qui existent. On a un écosystème extrêmement dynamique. Je suis approchée au quotidien par des startups, des jeunes qui ont de très, très bonnes idées, qui ont maintenant besoin juste d'un accompagnement, d'un soutien et éventuellement peut-être d'une petite préférence nationale pour pouvoir aller au... pour pouvoir connaître l'histoire. En parlant de jeunes, donc raconte-nous un peu ton parcours. Comment toi, en tant que jeune, justement, tu es arrivé jusqu'à devenir CEO d'une entreprise, mais pas seulement ça, mais à vraiment rentrer dans ce secteur de l'intelligence artificielle ? J'ai eu un parcours assez classique. De toute façon, à l'époque, l'intelligence artificielle n'existait pas. Voilà ce que j'ai dit. Ah non, c'est de cette époque aussi. Je pense qu'on n'est pas loin. Donc, oui, j'ai commencé mon parcours avec un bachelors en sciences économiques obtenu à l'Université de Montréal. Je me suis ensuite orientée vers les sciences sociales, le management, la gestion des ressources humaines. J'ai décidé de rentrer au pays après mes études, après une petite expérience professionnelle. J'ai travaillé dans diverses multinationales dans le domaine des télécommunications. Mais il faut dire qu'une de mes passions, c'est vraiment les nouvelles technologies. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui était innovation, informatique. Je passais mes étés à apprendre le codage vraiment juste pour ma passion. Je n'avais jamais anticipé ou envisagé en faire une carrière professionnelle. Jusqu'à cette rencontre fortuite avec l'intelligence artificielle lors d'une de mes nombreuses formations, justement. Mais c'était plutôt ludique. Donc, je suis allée, j'ai découvert ce que c'était l'intelligence artificielle. Je voulais en savoir plus. Donc, ça m'a poussée à m'inscrire à ce programme-là de la NASA. Et c'est là où j'ai eu ce déclic-là, lors d'un cours. Parce que moi, j'allais, comme je dis, pour voir plus par curiosité. Mais quand j'ai compris la profondeur, en fait, de cette intelligence artificielle et éventuellement les bénéfices que l'Afrique pourrait en tirer, je me suis sentie investie de la mission de pouvoir commencer à en parler et puis à faire ce que je pouvais pour que nos pays comprennent et s'embarquent un peu dans cette révolution-là. Mais ça, c'était à quel moment ? Quand tu étais encore étudiante ou bien tu étais déjà arrivée ici ? J'étais déjà une professionnelle qui travaillait. D'accord. Là-bas, à l'extérieur ? À l'extérieur, j'ai travaillé comme directrice des ressources humaines avant de décider de rentrer. Donc, tu aimais déjà tout ce qui était robotique, codage et tout ça depuis très jeune. Exact. Quand tu dis très jeune ? Non, 7 ans, 6 ans. Ah, quand même. Et donc, tu vas faire un bachelor en sciences économiques. Pourquoi sciences économiques et pourquoi pas IT ? Parce que IT, ça existait à cette époque. Exactement. C'est une très, très bonne question. C'est un peu ce qu'on décrit un peu. Et pour moi, l'amour de l'informatique, de la robotique ne pouvait être qu'un hobby pour moi. Je n'avais jamais envisagé, je ne m'étais jamais vue en patronne du start-up ou bien en directrice générale d'une entreprise dans les télécommunications. Donc, c'était très inconscient. Mais pour moi, cet amour, cette passion allait rester une passion, un hobby. Et il me fallait quelque chose de plus classique et de plus connu, de plus accepté socialement. Je comprends parce que c'est là où je voulais même en venir. Exactement. Parce que, bon, tu as fait sciences économiques. Moi aussi, j'ai fait sciences économiques. Bon, moi, je suis passée à la communication. Mais toi, tu n'aurais pu depuis parce que sciences économiques, IT, bon, c'est quand même des matières un peu techniques. Mais effectivement, les gens ont l'impression que ce n'est pas pour une femme. Ce n'est pas une carrière. On veut que tu sois médecin, avocat, enfin des choses traditionnelles. Je te raconte une petite anecdote. C'est que j'étais dans ce cours-là avec une cinquantaine d'autres étudiants. J'étais la seule minorité visible, comme on dit, qui venait d'Afrique. Et il y a un de nos professeurs qui nous posait la question de savoir qu'est-ce qu'il n'y a pas en abondance à tous ces élèves-là d'Amérique du Nord. Et leur réponse était très philosophique. La créativité, etc. Et moi qui venais d'Afrique, je me suis rendu compte que l'abondance, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît chez nous. Quand de l'autre côté, ils en ont trop. Et qu'est-ce qui explique ce gap-là ? J'ai compris qu'il fallait vraiment que quelque chose change dans notre manière de gérer et dans notre manière d'appréhender. les nouvelles technologies. C'est ce qui vraiment peut, je pense, selon moi, vraiment briser ce gap-là. Tu fais cette formation et donc le déclic. J'ai beaucoup aimé quand tu as parlé du déclic. Parce que j'ai eu quelqu'un qui est venu qui m'a dit, je regarde toutes tes émissions. Et parfois, c'est ce déclic-là. Parce que bon, elle a voulu retrouver quelque chose. Elle a voulu retrouver ce déclic. Parce que tu sais quand tu es dans un secteur et puis tu veux passer à un autre secteur qui te passionne. Parfois, il y a ce déclic. Et toi, tu as justement eu ce déclic. Donc ça, c'est super. C'est ça qui t'a vraiment lancé et qui t'a vraiment fait voir ce secteur. Et après, à partir de là, qu'est-ce que tu décides de faire ? Tu finis ta formation, tu finis de travailler aux Etats-Unis et tu rentres en Afrique. Pourquoi tu rentres en Afrique ? Je rentre en Afrique déjà parce que ça n'avait jamais été mon objectif de carrière de rester à l'étranger. J'avais quand même, peu importe le secteur, j'avais quand même cette ambition ultime de mettre mes services, de mettre mes compétences au profit de mon pays. Mais effectivement, quand on parle de déclic, ça a plutôt été de comprendre en fait où était, je pense, ma mission. Et ma mission, j'ai bien compris lors de cette formation-là que ce n'était pas d'être une employée, un cadre dans une multinationale et ne pas avoir vraiment un grand impact sur la société. Et je me suis rendue compte que c'était en étant entrepreneur et entrepreneur de ce domaine-là que je pourrais vraiment avoir une contribution dans l'envergure en fait de ce que je voulais faire. Donc, c'est vraiment ce qui m'a motivée à quitter cet emploi confortable dans la multinationale pour me lancer dans l'entreprenariat et créer Edux. C'est souvent le dilemme auquel beaucoup de jeunes font face, c'est qu'ils sont à l'extérieur. Et à ce moment, dans une vie confortable, généralement, tu as un bon boulot et tu te dis, bon, tu quittes tout ça et tu vas venir tenter, en quelque sorte, tenter l'aventure ici. Ce n'est pas évident. Et donc, tu l'as bien expliqué, ça, c'est très bien. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont un peu dans cette situation dans laquelle tu étais à l'époque. Ils veulent se diriger vers les carrières classiques. Ce dont on a parlé, avocats, médecins, communication, le secteur du service. Mais je pense que ce secteur de l'intelligence artificielle est très porteur. Exactement. Comment les encourager, justement, à aller plus vers ces domaines où, demain, il y aura plein d'emplois et ce seront des carrières en demande, en fait, puisqu'il n'y en a pas assez. Donc, comment les encourager ? Je pense que plutôt que de les encourager, c'est de leur faire comprendre que même le métier de médecin, d'avocat et de, je ne sais pas moi, de professeur, demain, va se retrouver totalement bouleversé par ces nouvelles technologies-là. Le médecin ne va plus consulter de la même manière. Aujourd'hui, même, on voit que de moins en moins de médecins font les consultations face à face. Aujourd'hui, on a des programmes informatiques qui, en fonction des symptômes, sont capables déjà de faire le diagnostic des malades. L'avocat, aujourd'hui, aura des bases de données de plus en plus pointues avec toute la jurisprudence. Donc, il y a des métiers aussi qui vont être modifiés. Il y en a qui vont disparaître. Donc, c'est vraiment de leur faire comprendre s'il y a un secteur qui les intéresse. Essayer d'avoir une visibilité la plus précise possible de ce que ce métier-là va devenir. Et dans tous les cas, s'intéresser à cette nouvelle technologie-là ne peut être que bénéfique, en fait, pour leur parcours professionnel. Moi, comme je vois, ce serait, tu veux être médecin, vas être médecin, c'est super, mais ensuite, sois plus pointu. Ajoute ça, exactement. Voilà, et rentre vraiment dans la médecine, pas traditionnelle, mais la médecine, voilà. Qui est appelée à disparaître dans tous les années. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'effectivement, maintenant, ils font les consultations. Surtout avec Covid, on a vu qu'il y a pas mal de consultations à distance. Exactement. Si tout ce que tu sais faire, c'est utiliser ton stéthoscope et ton classeur, tu vas être vite dépassé par les événements, en fait. Donc, c'est de comprendre que, comme j'ai dit, les métiers classiques aussi vont être transformés, bouleversés. Il y a certaines, comme j'ai dit, lignes qui vont disparaître. Transformer. Donc, il faut vraiment qu'ils se réorientent dans tout ce qui est un peu plus technologique. Exactement. Donc, ça, c'est important parce qu'on a souvent ça. Même quand on parle avec des étudiants, on essaye de leur dire les métiers de demain ne sont pas les métiers d'aujourd'hui. Exactement. Donc, arrêter de focaliser sur, oui, je veux un emploi ici. C'est pas ça. C'est vraiment comment se rendre indispensable. C'est ça. Et c'est ceux qui sont indispensables qui vont avoir du boulot. Voilà. C'est vraiment ça. En fait, ça. C'est vraiment ça. Donc, ouais. OK. Les femmes sont très minoritaires dans ce secteur, j'imagine. Comment les encourager ? Est-ce que tu parles un peu avec des jeunes femmes ? Tu les encourages à rentrer dans ce secteur ou bien tu restes plutôt avec des femmes qui sont déjà dans ce secteur ? J'essaie d'encourager en priorité les jeunes en général. Les jeunes hommes comme femmes parce que je pense que le gap est tellement grand qu'on aura besoin de tout le monde. Mais pour les femmes, ça me tient particulièrement à cœur parce que l'intelligence artificielle va reproduire la société qu'on a aujourd'hui. On a besoin dans la programmation d'avoir cette sensibilité féminine pour éviter qu'il y ait des biais. On a vu dans les pays développés où des IA étant programmés par des personnes de même caractéristique, qui reproduisaient les biais que ces personnes-là avaient programmés à l'intérieur de ces intelligences artificielles. Donc il est vital pour nous, membres de minorité, d'avoir notre mot à dire pour pouvoir s'assurer que ces programmes-là demain ne vont pas être en notre défaveur. Donc c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Il faut que nous les femmes, on comprenne que la société, qu'on le veuille ou non, va aller vers ça. Et il faut qu'on ait notre place à la table, il faut qu'on ait notre mot à dire et qu'on impacte en fait la société de demain. Tu es maintenant CEO, CEO, directrice de IHS, c'est ça ? C'est ça. Technologie, qu'est-ce que tu fais à ce poste ? IHS Towers est propriétaire de l'infrastructure passive des opérateurs de téléphonie ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc c'est un rôle de direction générale où j'ai la charge d'assurer la maintenance des infrastructures sur lesquelles les opérateurs se ballent pour faire l'émission. C'est fun à sa manière. En fait, ça apprend à travailler sous pression déjà. Et puis, c'est quand même une boîte qui est très, très basée sur l'innovation. D'accord. Voilà, et sur les nouvelles technologies, les technologies moins polluantes pour l'énergie, etc. Donc c'est plus passionnant que ça. Est-ce que ça a l'air ? Parce que le nom IHS Towers ? Non, non, c'est sûr. C'est Towers, non ? Towers, oui. D'accord, d'accord. Et donc, tu es passionnée par ce que tu fais là-bas ? Oui, c'est très intéressant. Comme je dis, ça me permet d'avoir ce pied dans cette innovation-là. Et aussi de contribuer à ma manière à m'assurer que les infrastructures sont en train d'être mises en place pour que cette IA, demain, puisse être accessible à nos populations africaines. Et tu as aussi ta boîte que tu as créée, Dux. Exactement. Donc qu'est-ce que Dux fait ? Dux fait des programmes, enfin commercialise et fait des programmes basés sur l'intelligence artificielle. Comme je disais, on ne fait pas que du codage, mais on est capable, en fonction des besoins, d'orienter les entreprises sur les programmes existants qui peuvent leur permettre d'améliorer certains de leurs biens et services. Quelles sont les opportunités que tu vois pour les entreprises, pour les jeunes, pour tout le monde dans ce secteur de l'intelligence artificielle ? Il y a énormément d'opportunités. Je pense que partout, il y a un problème. Il y a une opportunité. Et une des solutions, généralement, les plus efficaces et les moins coûteuses, c'est tout ce qui utilise les nouvelles technologies. Si on a un problème, même pour des secteurs traditionnels, tel que l'agriculture, on a des exemples de pays voisins qui ont réussi à augmenter la qualité, la quantité de leur production sur des parcelles en utilisant la robotique. On a aujourd'hui des drones qui permettent de faire la supervision de parcelles. Et aussi, ça va permettre d'attirer une population plus jeune vers ces secteurs-là. Donc, il y a énormément de débouchés, énormément d'opportunités qu'il faut savoir saisir dans l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est un sujet passionnant. Et bon, en fait, je pense que beaucoup de gens ne savent pas. Bon, comme tu l'as dit, tout le monde l'utilise. Parce que comme tu l'as dit sur ton smartphone, quand tu es sur Google, quand tu es sur tout, on l'utilise mais sans s'en rendre compte et sans savoir exactement ce que c'est. Mais exactement. Et merci de nous avoir éclairés. Même moi, maman. Il n'y a pas de problème. Parlons un peu de vie personnelle. Est-ce que tu arrives à avoir une vie personnelle, faire des enfants ? Est-ce que tu arrives à gérer tout ça avec ton emploi du temps quand même assez chargé et pas évident ? J'ai une vie familiale assez équilibrée. J'ai deux enfants de 15 ans et 11 ans. Donc, ils sont assez grands. Qui sont mes meilleurs supporters. Que j'essaie d'impliquer, c'est facile, avec tout ce qui est nouvelles technologies, c'est facile de les entraîner. Vous avez des points en commun. Voilà. Des points en commun. C'est ça, exactement. Donc, ils sont très fiers et ils me supportent. Ils supportent les absences et ils comprennent les exigences de mon agenda. Dans ton parcours, est-ce que tu as eu à avoir des échecs ? Ou est-ce qu'il y a eu des moments difficiles parce que justement, tu n'es pas dans un milieu qu'on attribue forcément à une femme ? Est-ce que tu as trouvé que c'était difficile, qu'il y a eu des moments difficiles ? Dans l'entrepreneuriat, surtout depuis que je me suis lancée, l'échec, ça fait partie de nos quotidiens. Quand on a une start-up qui se lance et qu'on fait des, on soumissionne à des appels d'offres, je pense qu'on a 9 chances sur 10 d'être calés. Donc, j'ai appris. Ça a été difficile. J'ai appris à ne pas à chaque fois me décourager. Mais oui, j'ai connu beaucoup, beaucoup d'échecs, surtout de pouvoir rendre ma start-up crédible et pouvoir avoir la confiance de souvent de grandes institutions. Ça a été un parcours extrêmement difficile. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la persévérance qu'on a eue et grâce à vous, l'exposition qu'on commence à avoir, les choses commencent à changer. Comment tu rebondis de ces échecs en général ? Moi, on va dire peut-être que c'est la stratégie de l'autruche, mais j'essaie de ne pas être sur un seul projet à la fois. Comme ça, s'il y a un qui ne fonctionne pas, j'ai déjà d'autres projets pour très vite passer à autre chose. J'essaie d'éviter de focaliser toute mon énergie sur un seul projet. Ça, c'est ma stratégie. Elle n'est peut-être pas la bonne, mais… C'est une bonne stratégie aussi parce que ça te permet d'être moins du tout. Exactement. Parce que tu te dis, bon, ok, je n'ai pas eu ça, mais je suis sur ça. Tout de suite, je vois là, exactement. Donc, c'est un peu ça ma stratégie. Ta stratégie, ok, d'accord. Fatim, merci beaucoup. Merci, Aïssa. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet très, très important et très intéressant surtout. Merci. Donc, on passe aux petits cadeaux. Donc, tu vois les entrepreneurs qui ont eu des échecs. Ceux-là, je suis sûre aussi qu'ils ont connu pas mal d'échecs. Donc, on fait leur promotion pour un peu les aider, les soutenir. Donc là, comme tu vois, ce sont des produits de corps. Ça vient de Maison, d'Awalibay Amo-In. C'est fait à Yamoussokro ici. Donc, tu pourras regarder, il y a un savon, deux savons. Il y a un savon, un pain et puis un savon liquide. Tu as vu, le packaging est pas mal. On commence à faire des jolies choses ici. Ça, c'est un savon et puis l'autre aussi, c'est un pain. Merci beaucoup. Voilà, et c'est fait à Yamoussokro. Et tu vois, derrière, ils t'ont mis un peu quels sont les ingrédients. Excellent. Tu vois, non ? Donc, tu pourras utiliser ça. Naturel. Ça sent le beurre de karité. Exactement. Il y a du beurre de karité. C'est à base de beurre de karité. Donc ça, ça vient du Maroc. Alors, c'est une Notre-Dame qui offre. Ça, c'est offert. Ça, c'est un futa. C'est marocain. Et c'est pour la décoration à la maison, tout ça. Et puis là, on vient. Alors, j'espère que tu aimes le thé. Ça, c'est une théière. C'est fait par Mayaka Abidjan. Et donc, il y a du thé. Bon, on n'a rien ouvert. Mais il y a tout un set. C'est tout bien. C'est magnifique. Merci beaucoup. Et puis, voilà, le thé qui est là. C'est parfait. Voilà. Donc, tout ça, ce sont nos entrepreneurs ivoiriens. On espère que tu vas apprécier, que tu vas… Je n'ai aucun doute. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Afrique Femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada